De retour pour la troisième partie avec la correction. Donc déterminer si un contrat a forcément un écrit. Eh bien non, comme la vidéo vous l'explique très bien avec l'exemple de la boulangerie, il n'y a pas forcément un écrit. En effet, le simple accord de volonté, c'est-à-dire que tous les deux le veulent, entre deux ou plusieurs, suffit pour qu'il y ait contrat. Alors là, il y avait des petits exemples, donc quand vous avez deux maris à la mairie, etc. On signe, bon le contrat de mariage, on le fait avant de signer à la mairie, mais c'était pour expliquer de mettre le mariage dedans. Donc au moment où vous vous mariez d'ailleurs, le maire déclare, les époux déclarent ne pas avoir fait de contrat de mariage. Et s'il y a un contrat de mariage, eh bien il le dit à ce moment-là. Donc le contrat de mariage se fait chez le notaire, pas à la mairie. Donc quand vous allez faire les courses, eh bien en fait vous avez un contrat de vente. Le magasin qui vous vend les articles a en fait avec vous un contrat. Vous achetez quelque chose, voilà, une marchandise contre une somme d'argent. Et effectivement, là c'est marqué contracte en anglais, mais le monsieur félicite l'un et l'autre. Effectivement quand vous travaillez, vous avez un contrat de travail à durée déterminée pour une certaine période, ou bien à durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à votre départ en retraite, si tout se passe bien. Donc peut-être que vous avez déjà signé des contrats, mais comme je vous disais, comme vous n'êtes pas encore majeur, bien souvent ce sont vos parents qui signent pour vous. Donc là il y a la situation, un chat d'un smartphone auprès de Free, donc ça c'est également un contrat de vente. Et les parties, c'est l'acheteur et le vendeur. Donc l'acheteur ça peut être vous aussi, si vous cachez le smartphone et le vendeur, eh bien c'est Free. Contrat à durée déterminée chez Carrefour, donc là c'est un contrat de travail, c'est un employé qui va être embauché par Carrefour et l'employeur qui est donc Carrefour. La location d'un camion pour un déménagement, donc ça c'est un contrat de location, et donc vous êtes à ce moment-là considéré comme un locataire et le loueur de camion, et c'est donc la personne, l'autre partie au contrat. Voilà. Donc deuxième étape, les éléments caractéristiques du contrat. Les éléments caractéristiques du contrat. Un contrat écrit inclut un certain nombre de rubriques. Il peut mentionner des clauses spécifiques, mais comporte en règle générale ces éléments caractéristiques. Le type de contrat, en fait son titre, contrat de location, contrat de travail, contrat de vente, etc. Les parties, le vendeur, l'acheteur, le loueur, etc. L'objet, exactement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Les droits et obligations des parties, à quoi vous vous obligez, en fait, l'un et l'autre, et à quoi vous avez le droit. La durée, les délais, à durée déterminée, vous êtes livré dans huit jours, etc. S'il y avait éventuellement un litige, vous devez indiquer le tribunal compétent. Un litige, c'est un conflit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez commandé une voiture rouge, on vous en livre une bleue, on ne veut pas vous la remplacer, on ne veut pas vous dédommager, on ne veut pas réduire le prix, et bien vous faites appel à un tribunal, et donc c'est le tribunal en général du siège social de l'entreprise. Vous devez indiquer sur le contrat la date, le lieu et le nombre d'exemplaires. Je vous rappelle par exemple pour les conventions de stage qui sont une certaine forme de contrat, et bien il y a trois exemplaires, une pour vous, une pour nous et une pour l'employeur. Et enfin, il faut bien évidemment signer, il y a donc la signature des parties. C'est pour ça que la convention de stage, et bien nous en avons trois, puisqu'il y a trois signatures. Donc là, vous allez observer le document 3, qui est un contrat de location pour la réservation d'un véhicule. Et dans le côté, vous avez des instructions. Il faut surligner en jaune le titre du document, en bleu les parties, et en orange le lieu, la durée et la date du contrat. Ensuite, vous allez me dire quels autres éléments caractéristiques d'un contrat ne sont pas mentionnés dans celui-ci. Il y a des éléments par rapport à ça, par rapport aux rubriques, pardon. Il y a des choses là qui ne sont pas indiquées dans ce petit contrat-là. Donc je vous laisse réfléchir et y mettre les jolies coulées. Merci. Merci.